Quand tes grands yeux brins m'ont regardé, tu n'as pas eu à deviner le grand secret de ma tendresse. Je me suis blottie tout contre toi, j'avais honte de mon émoi, car je t'aimais avec ivresse. Je t'ai dit tout bas de mon amour. Agora, a mais famosa cantante de toute Europa, a French Swinger, Micheline. A ma question, à mes caresses, chérie, est-ce que tu m'aimes ? Ne réfléchis pas. Malheureusement, je suis obligée de le dire. J'ai été arrêtée pendant la guerre, parce que je n'avais pas le droit de chanter en anglais. Donc, j'étais déjà à la French Swinger. J'avais déjà chanté avec Django et Grappelli. Et on est venu me chercher pour me dire, on nous amène dans les bureaux de la milice. Je suis arrivée là-bas et on m'a dit, vous ne savez pas, mademoiselle, que vous n'avez pas le droit de chanter en anglais. Alors, j'ai répondu, écoutez, monsieur, le jazz, ça ne s'est jamais chanté en français. Ça se chante en anglais. Oui, mais c'est interdit. Nous sommes en guerre contre l'Angleterre. Et alors, j'ai fait une gaffe parce que j'ai répondu, ah ben, je n'étais pas au courant. Le chef de la milice m'a dit, vous êtes interdite sur tout le territoire français. Vous n'avez plus le droit de chanter. J'ai signé. À ce moment-là, c'était sur la côte d'Azur à Cannes. Je rencontre Paul Misraki, qui était le compositeur de Tout va, très bien, madame. Et il me dit, est-ce que tu ne veux pas partir avec nous en Amérique du Sud ? Alors, je l'ai regardé, j'ai dit, en Amérique du Sud, oui, oui, tu viens chanter avec nous. On va partir là-bas. Ah bon ? Alors, il y avait Salvador, que je connaissais très bien. Il y avait des tas de musiciens qui m'avaient déjà accompagné dans l'orchestre. Ils étaient 25. Alors, j'ai dit, bon ? Oui, j'accepte. Je parle. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. D'abord, j'aurais dû devenir une très grande violoniste. Parce que j'étais une élève de Simone Fillon et j'ai donné un concert, quand j'avais 12 ans, à la salle Gavaud. J'avais un tout petit violon comme ça. Et puis, un jour, j'ai cassé le violon sur la tête du professeur. Parce que je ne voulais plus jouer du violon. Oui. Jean Sablon était, j'étais comme sa petite sœur aussi. Alors, il m'amenait partout. Et c'est lui qui m'a fait rentrer, débuter, au Bœuf sur le toit, où j'étais accompagnée par le grand pianiste, le plus grand pianiste du monde, Carlo Wilson. Et j'ai chanté devant la princesse Marina, le duc de Kent, Tyrone Power, le prince de Galles, Madame Simpson. Toutes les célébrités sont passées là-dedans. Et je chantais là-dedans. En 1937, quand j'ai gagné le grand prix de la chanson française et Maurice Chevalier m'a remis mon prix et m'a embrassée sur la scène, Django et Grappelli, c'est eux qui ont fait l'enregistrement de Il y a du soleil dans la boutique chez Polydor. Et à partir de ce moment-là, Django et Grappelli m'ont demandé de continuer à chanter avec eux. Et alors, on faisait cinq cabarets dans la même nuit. On dormait pas. Quand on danse, il y a du soleil dans la petite. Ça sent le printemps, ça sent les fleurs. En un instant, c'est fantastique. Le monde change de couleur. Le vieux caissier sourit et se donne. Comment a-t-il travaillé avec Réventura, les musiciens ? Il y avait une ambiance extraordinaire parce que vraiment c'était tous des musiciens merveilleux, merveilleux. Il avait choisi vraiment des grands musiciens et on était tous très solidaires. On ne savait pas ce que ça voulait dire de se tirer dans les pattes comme aujourd'hui. Au contraire, on était très amis et je faisais un duo avec Coco Resland qui remportait un succès fou. On bissait tous les soirs, ça s'appelait Hey Daddy. Et on était devenus tellement populaires que quand on allait à la plage se baigner à Copacabana, on nous appelait Hey Daddy. C'était César Ladeira qui me présentait tous les soirs, tous les jours, puisqu'on faisait trois représentations par jour. À trois heures, le vermouth et le soir. Henri Salvador, il était là aussi. Oh ben je comprends. Oui. Popeye. Popeye de Seylemène. Pourquoi ? Il imitait, il faisait une imitation de Popeye. Ah oui, ah oui. Sur scène. Un succès fou. Sur scène. Oui, ah oui, ah oui. Et après, Reventura prenait les musiciens qui jouaient du jazz avec moi. Il nous séparait du grand orchestre et il disait au public, maintenant c'est le quintet qui va vous jouer du jazz. Ah. C'était pas tout va très bien, c'est la première fois. Ah oui. Alors on a eu la visite de Getúlio Vargas, on a eu la visite de Osvaldo Araña, on a eu la visite de Orson Welles qui filmait le carnaval. On a eu un monde, ça a été vraiment des moments inoubliables, inoubliables. C'est pour ça que je vois pas l'heure de retourner. Qu'est-ce que tu gardes comme souvenir le plus beau de Rio ? Comment ça s'est passé ? Ecoute, j'ai trouvé qu'ils avaient un sens de la musique extraordinaire, qu'ils avaient capté en principe tout ce que je chantais et vraiment ça a été une époque et un moment de ma vie, dans ma vie, quelque chose qui a laissé une marque extraordinaire. Vraiment, ça le Brésil pour moi c'est, je lui dois beaucoup de choses, beaucoup de choses. Ah oui, ah oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada